J'ai eu le plaisir d'être interviewée par Jean-Denis en compagnie de Mme Suzanne Bourgette afin d'inviter la population à la Journée internationale des droits des femmes qui aura lieu le 8 mars prochain à l'église de Paveau. Bonsoir à tous. Femmes entre elles organisent une activité prochainement et pour nous en parler, je suis avec Maryse Maugé, administratrice de Femmes entre elles, et Suzanne Bourgette, intervenante pour la Société Alzheimer-Gaspésil de la Madeleine. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Denis. Vous allez bien? Très bien. Femmes entre elles, avant de commencer, qu'est-ce que c'est exactement? Oui, bien moi aussi. Moi aujourd'hui, je suis ici en tant que représentante de Femmes entre elles. Je suis administratrice, comme tu l'as mentionné. Femmes entre elles, pour vous mettre un peu dans le bain, c'est notre centre de femmes de la MRC du Rocher-Percé. Leur mission est de défendre et promouvoir les droits et les intérêts des femmes, entre autres. C'est un centre vraiment qui offre beaucoup d'activités diversifiées, de l'écoute entre autres pour les femmes. On a des journées de formation, on a des ateliers. Alors, c'est très varié. Les gens peuvent vraiment s'intéresser à ce centre de femmes. On défend, comme je l'ai dit, le droit et les intérêts des femmes. Et à chaque année, on fait une activité spéciale pour le 8 mars, qui est la Journée internationale des droits des femmes. On défend les droits des femmes cette journée-là. Et pour cette année, on avait le goût d'aller en humour, on avait le goût de faire quelque chose qui punche un peu plus. Fait qu'on s'est tournées vers une humoriste féministe qui s'en vient nous présenter une conférence et un spectacle. Une partie conférence et une partie spectacle. Et le thème de sa conférence est en lien avec les aidants naturels. Son titre, plutôt son thème, était « Aidante naturelle, il n'y a rien de naturel là-dedans ». Puis après, elle va avoir « Féministe de toutes nos forces ». Et là, pourquoi on a Mme Suzanne Porchette avec nous, c'est que, justement, elle va se présenter elle-même. Alors, ça venait de soi qu'elle se greffait à Femmes entre elles pour cette année. Allô, Souda ? Oui, mais quel bonheur, pardon, quel bonheur, justement. La société Alzheimer, bon, les gens savent ce qu'on fait dans la communauté. On donne des services aux personnes atteintes, aux proches aidants qui les accompagnent. Et la société Alzheimer, on ne peut pas… il faut s'associer, il faut se concerter. Et quelle belle invitation de Femmes entre elles à se joindre pour l'organisation de la victivité. Puis je voudrais dire aussi qu'il y a l'AREC, l'Association des retraités en enseignement du Québec. Donc, c'est trois partenaires pour organiser cette journée-là, cette conférence-là humoristique qui va traiter des aidants naturels. Les aidants naturels, il n'y a rien de naturel là-dedans. Et c'est tellement vrai. D'abord, le thème, nous, il nous touche parce qu'on est beaucoup à être proches aidants. Puis des fois, on l'est un peu et on ne le réalise même pas parce que c'est naturel, c'est spontané, ça nous fait plaisir. Puis c'est dans nos valeurs. Sauf qu'au fur et à mesure où on doit donner plus de temps, d'attention, de réconfort, d'aide, bien là, ça devient prenant. Jusqu'à ce que des fois, ça devienne très lourd, très prenant. Et là, on a affaire à des proches aidants qui sont épuisés, isolés. Et cette journée-là, moi, ça me tient à cœur d'avoir fêté le 8 mars, c'est un incontournable, la journée internationale des droits des femmes. Et se regrouper et d'être en présence d'une conférencière réputée, qui a un côté, une approche humoristique, ça fait du bien. Alléger un peu la situation des proches aidants. Oui, parce qu'il y a plein de conférences, puis souvent le sujet est lourd, mais là, le ton est léger, on va rire. On a besoin de rire, on a besoin de s'entourer. Et donc, il va y avoir aussi un aspect par rapport au féministe, cette fameuse journée-là du 8 mars. Moi, il y a autant, je dirais, il y a un peu plus de femmes proches aidants que d'hommes, mais les hommes, puis hommes et femmes sont invités. Maryse va en parler tantôt. Mais c'est un beau moment. La société Alzheimer est ultra fière d'être associée à l'événement. Puis l'idée, avec l'arrêt, c'est de rejoindre notre réseau de contacts pour qu'il y ait un maximum de gens à l'événement. Oui, oui. Cette journée-là, le 8 mars, ça tombe cette année un dimanche. On a décidé de faire cet événement-là un peu dans le centre de la MRC. Alors, ça va être à l'église de Parbeau. Alors, on a beaucoup de places pour accueillir de nombreuses personnes. Puis ce qui est agréable cette année, c'est qu'on a décidé d'ouvrir ça au mix, aux hommes aussi. Parce que Femmes entre elles, c'est un centre qu'on s'adresse seulement aux femmes. Et là, puisque les aidants naturels, on retrouve aussi les hommes, bien sûr. Alors, ils sont invités à venir assister à ce spectacle-là, cette conférence-spectacle-là, le 8 mars, pour voir aussi la réalité, un peu comprendre aussi la réalité du féminisme. Parce qu'il n'y aura pas juste l'aidant naturel qui va être approché comme thème, mais aussi le féminisme. Puis, le féminisme, ce n'est pas une grosse bébitte qui va s'attaquer à tout le monde. Il faut quand même aller démystifier tout ça. Puis, Chantal Fleury comprend bien cet enjeu, puis elle l'aborde de façon très humoristique. Puis, on s'attend à une belle après-midi. C'est à 13h30, et en plus, c'est gratuit. Alors, pourquoi on ne peut pas s'en passer cette journée-là? Un après-midi, entre femmes, entre hommes, léger, on va avoir un café, quelques biscuits à l'entraque. C'est le rendez-vous à ne pas manquer. Et puis, est-ce que j'ai oublié quelque chose, tu penses, à part des commanditaires? Peut-être un service de transport aussi. Oui, il va sûrement y avoir un service de transport. Mais pour ça, j'aimerais qu'on communique le stand de femmes entre elles pour plus d'informations. Parce que ce n'est pas sûr encore? Bien, ce n'est pas que ce n'est pas sûr, mais à cette date-ci, je n'ai pas l'information définitive. Alors, je ne vais pas trop m'avancer. Pour plus amples informations, on a notre page Facebook de Femme Entraide. Puis, il y a aussi le numéro de téléphone qui est 418-689-7224. Et j'aimerais aussi dire nos partenaires, parce que grâce à nos partenaires, on peut offrir cette belle activité. On a Desjardins avec nous, on a L'Appui, on a la MRC du Roche-Percé, on a Sylvain Roy, députée, la Ville de Chandler, le restaurant L'Ossieur de Pabot, la députée Diane de Boutillier et CSN de Chandler. Alors, je rappelle notre activité féministe de toutes nos forces. C'est le thème cette année de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, un dimanche, dès 13h30 à l'église de Pabot. C'est gratuit, on vous attend un grand nombre, on va avoir beaucoup de plaisir ensemble, en collaboration avec la Société Les Amers et la REC de la Gaspésie. Est-ce que je peux ajouter un petit quelque chose? Je t'écoutais, puis je trouve qu'il y a un beau symbole derrière le fait que c'est à l'église de Pabot. D'abord, c'est bien centré, il y a de la place en masse, puis c'est un lieu de rassemblement, l'église, j'aime ça. Et on a ce besoin-là, le 8 mars, les femmes, de se retrouver dans la communauté. Puis à la Société Les Amers, on parle beaucoup de communauté fraternelle. Moi, je vois un moment de communauté fraternelle cette journée-là. Fait que parlez-en entre vous, puis venez en grand nombre. On s'est tellement contents. On va être là pour vous. Bon, je pense que pas mal de tout a été dit. Merci Jean-Denis. Merci d'être passé. – Sous-titrage Société Radio-Canada